Bonjour, c'est G&G et je vous souhaite la bienvenue sur une nouvelle vidéo ! Aujourd'hui, on va tester le Poptel P10 ! Un téléphone qui est plutôt stylé, mais qui n'en a pas, heureusement ! Bon, mais qui est étanche, waterproof, machin, bel écran, bonne batterie... Mais qui a quand même des trucs qui sont un peu bizarres ! Parce qu'on va voir, parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux ! Alors débridez-vous et découvrez tout notre SciTech ou Smartphone ! Allez, petit moment autopromo, comme toujours ! Je te rappelle, G&G Vidéo, c'est 50 vidéos par mois ! Bah ouais, un test high-tech ou déballage, machin, tous les jours, 7 jours sur 7 ! Et une heure quotidienne du lundi au vendredi à 15h, où on parle un peu des news high-tech de la journée, des produits que j'ai reçus, des films et séries télé que j'ai regardés, par exemple ! Et voilà, ça permettra de voir plein de vidéos ! Tu peux soutenir sur Tipeee en nous payant un café ou en regardant une petite vidéo sur Utip ! Pour toi, c'est gratuit ! Et puis pour nous, ça nous remporte un petit peu ! Ça permet de faire continuer l'aventure et de rester indépendant ! Et un travail ! Aujourd'hui ! Oh oui, aujourd'hui ! Aujourd'hui, Eleven Eleven, 11 novembre ! On va tester le Poptel P10 ! La marne ! Il faut absolument que vous mettiez pour le 11 novembre ! Donc du coup, bah voilà ! Promesse tenue, hein ! Même si on n'avait pas trop d'impératif, on les fait un peu quand on veut les téléphones ! Bon, allez, on découvre un petit peu ce Poptel P10 ! Les premières choses, quand on l'allume, ce qu'on se rend compte, c'est que l'écran est quand même bien jaune ! Bien dégueulasse, quand même, malgré tout ! Alors du coup, je me suis dit, ouais, peut-être que c'est moi aussi, la nicotine et tout ! On a les pupilles jaunes ! Bon, bah du coup, en regardant avec mon Xiaomi Mi Max 3, on se rend bien compte que l'écran est un peu jaunade d'origine ! Ça fait un peu dégueulasse, quand même ! Bon, après, on s'y habitue, mais... Apparemment, ça serait le mien, qu'il y a un problème, les autres n'auront pas ce souci-là ! Mais enfin, en attendant, voilà quoi ! Bon, c'était un écran de 5,5 pouces ! Oh ! Classe ! Alors en HD ! Alors attention, c'est de la HD Rock'n'Roll ! C'est du 1280x640 ! C'est-à-dire qu'on n'a même pas 720 dans le titre ! C'est-à-dire qu'on est sur de la HD- ! Il est plus long, mais il y a moins ! Tu vois, on n'a pas les 720p, on n'a pas 1280x720 ! On a bien 1280x640 à cause du... Bah du 18 neuvième ! Bon, allez, du HD- ! L'écran n'est pas vilain, malgré qu'il soit quand même un petit peu jaunâtre ! C'est du HD, on sent déjà qu'on attaque de l'entrée de gamme ! Allez, on découvre un petit peu notre téléphone ! En haut de notre téléphone, pas de notification, c'est un peu dommage ! Mais une caméra frontale de 8 millions de pixels, avec un flash à droite, caméra à gauche, flash à droite, qui permettra de faire des vidéos en Full HD ! Je vous ai fait quelques photos, ça n'avait pas l'air oufissime sur le début ! En fait, on se dit bon, allez, on part sur l'idée que c'est un téléphone d'entrée de gamme ! Ça va, ça fait des photos pour mettre sur les réseaux sociaux ! Caméra à vendre ! Bon, je n'aurais pas besoin d'aller hyper loin pour me rendre compte que... En fait, déjà sur l'écran, on se rend compte que c'est super mou ! C'est vraiment des grosses temps de latence, manque de réaction et tout ! Une image qui est rapidement cramée, on va se tourner comme ça et tout ! Mais déjà, je ne vais pas aller au bout du truc ! C'est déjà qu'ils sont en train de travailler ! Mais même quand on marche, on sent, on verra après au rendu ! Mais déjà, on sent comme ça à la main que c'est pas gagné ! Allez, on continue à l'arrière ! À l'arrière, on n'aura qu'une seule caméra ! Ben oui, on inverse la tendance ! Bon, une bonne petite caméra de 13 millions de pixels en Sony ! Qui fait des photos pas trop mal ! Encore une fois, pour les réseaux sociaux, ça ira très bien ! Si tu veux faire des posters ou des images en 4K, ça va être un peu compliqué ! Mais c'est pas trop mal, ça fait de la photo ! Voilà ! Et puis ça fait de la vidéo en Full HD ! Qu'on te laissera voir tout de suite ! Comme petite vidéo, ça a l'air moins vilain que la caméra avant quand même ! On a quand même de meilleures couleurs, de meilleures contrastes ! Même si on ne voit pas de stabilisation machin et tout ! Mais on sent vraiment quand on marche que... Il y a des petites latences ! On sent que le téléphone, il n'est pas à l'aise ! Encore une fois, on va lui laisser quand même sa chance ! On va le démonter tout de suite ! Mais on verra après, on va réder à les roches ! Et puis je vous dirai ça de vive voix, bien évidemment ! Allez, on continue par la partie arrière ! À l'arrière, on aura bien un Touch ID ! Pour y mettre ton petit doigt ! Par exemple, bah le gros ! L'index ! Par exemple ! Voilà ! Donc c'est bien ! On n'aura pas de Face ID ou de déblocage par le visage, comme tu voudras l'appeler ! Mais on aura une batterie à l'arrière de 3600 mAh ! Ça, c'est pas mal ! Ça fait une bonne batterie ! Ça tiendra bien ! Le téléphone n'est pas dingo ! Donc du coup, avec 3600 mAh, c'est bien ! Charge ! C'est basique ! C'est du 5V 2A, donc 10W ! C'est pas trop mal, mais c'est pas fou ! Par contre, la recharge se fait en micro-USB ! Donc là, déjà, depuis le début, tu te dis, ah, il y a du bien ! Et il y a quand même un peu du moins bien ! Allez, découvrons la partie gauche de notre téléphone ! À gauche de notre téléphone, on aura bien l'emplacement pour mettre deux cartes SIM ou une SIM plus une micro-SD ! C'est toi qui choisiras ! Alors c'est pas mal ! Ce système d'extraction, là, avec l'ongle et tout, en même temps, ça devrait tout être comme ça ! On va se faire chier à mettre un truc dedans et tout comme ça ! Bon, le téléphone est étanche, c'est pas mal ! Le truc qu'on aura remarqué, c'est qu'il y a un bouton sur ce côté-là, et quand ton téléphone est allumé, si tu appuies dessus, ça lance l'appareil photo ! Ben, c'est plutôt bien ! C'est plutôt une bonne idée ! En plus, le bouton est en métal, il fait plutôt quali ! Et quand, du coup, quand tu tiens ton téléphone à l'horizontale, ou en mode paysage, par exemple, et ben, du coup, tu appuies dessus, ça prend la photo ! C'est quand même beaucoup plus naturel que d'aller appuyer sur l'écran machin et faire trembler le téléphone ! Ah oui, je suis oublié de parler de la 4G ! Bon, le téléphone est bien 4G ! 1, 2, 3, 8, 7, 8, 5, 20 ! Bon, pas de B28, encore une fois, c'est pas un drame ! S'il y en a qui se demandent, mais est-ce que ça va marcher, est-ce qu'il n'y a pas ? Bon, tiens, on a mis smartphonechinois.com, tu vas en bas, on a fait des tutos, des vidéos, vous êtes nombreux à aller dessus, donc c'est la preuve que ça vous intéresse ! Et on parle des téléphones, on met des étoiles, machin comme ça, et on fait des tutos, quand on nous pose des questions, du coup, on fait des tutos écrits ou vidéos pour vous expliquer un petit peu comment ça marche ! Allez, on continue par la partie droite ! À droite, simplement, bouton volume plus moins, bouton power on off, c'est normal ! Bon, en haut de notre téléphone, rien du tout ! Bon, rien à agir après ! Bon, après il est costaud, ça c'est bien ! En dessous de notre téléphone, on aura bien une petite écoutille, ce qui prouve bien que notre téléphone est étanche ! Tétanche ! Avec un T comme cheval ! Voilà, donc du coup, on a bien la connectique jack, pour pouvoir mettre une prise jack, ça c'est pas mal, c'est pas très facile à sortir, c'est un peu bizarrement fait, mais enfin bon, c'est pas mal ! Et on aura bien sûr la connectique micro USB, c'est un peu dommage en 2018, mais il y a encore pas mal de fabricants, surtout sur les entrées de gamme, qui mettent encore de la micro USB ! Et là tu me disais, mais pourquoi tout le monde ne met pas de USB type C ? Ça ferait une très très bonne question pour smartphone chinois ! Tiens, je me demande si je veux pas faire un article ! Bon, le petit côté plus de ce téléphone là, c'est son look, bien évidemment ! C'est son arrière en forme de valise pour aller à l'aéroport, tu vois, un peu coquet comme ça ! C'est plutôt classe ! C'est vrai que c'est assez joli, on n'a pas l'habitude de voir un téléphone comme ça ! Mais pour les chinois, ça fait un téléphone qui est plutôt sympa ! En bas, on retrouvera un haut-parleur qui est bien large, qui est IP68 ! Un mec a un son bien dégueulasse, malheureusement ! On est sur du haut-médium un petit peu caverneux, c'est-à-dire du haut-médium aquarium ! C'est très très rare ! C'est une spécificité très chinoise ! Donc on a un haut-médium, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu criard ! On n'a pas de bon défini, on a un son un petit peu caverneux, un petit peu de résonance et tout ! Je vous laisse écouter, c'est pas terrible, encore une fois ! Là, on n'est peut-être pas le but premier du téléphone ! ... Donc pour finir, à la chinoise, notre téléphone est bien IP68, donc waterproof does-proof que tu peux le mettre dans le congélateur jusqu'à moins 20 degrés, et que tu peux le mettre dans le désert jusqu'à plus 50 degrés ! Au cas où ! Bon, par contre, il est IP68 mais que à 1,2 mètres pendant 30 minutes ! Ça, c'est la spécificité chinoise ! Pour moi, un truc waterproof IP68, c'est une montre Casio que tu mets dans l'eau, machin, et que tu peux y aller ! Là, c'est 1,2 mètres 30 minutes ! Ça veut dire, bon, c'est étanche pour les accidents mais le but, c'est pas d'aller filmer les dauphins avec, ni les baleines ! Sinon, au bout d'un moment, à bout de 30 minutes, il va se... Allez, on continue avec la partie hardware ! Avec notre processeur ! Allez, au niveau du processeur ! Bien sûr, AMT6763 ! Alors, un P23 qui est apparemment sous-cadensé ! D'ailleurs, plusieurs gammes chez le P23 ! Donc, un 8 x 2 GHz ! Quand on regarde dans l'Antutu, lui, c'est pas vrai que c'est un P23 ! Donc, on va dire que oui ! Alors, c'est un 4 petits, 4 gros, un big little ! Du coup, 4 petits processeurs quand t'as pas besoin de puissance, tout le temps ! Et puis, 4 gros processeurs quand t'as besoin de puissance, au cas où ! Sait-on jamais ! Au niveau du Antutu, en fait, c'est pas dégueulasse ! On a quand même tapé 83 000 ! Pourquoi 83 000 ? Oui, notre P23 n'est pas oufissime, d'accord ? Mais un écran qui est HD- , une configuration qui est tout à fait basique ! Donc, du coup, notre processeur n'a pas besoin d'énormément de ressources pour faire tourner de la 3G et machin et de la vidéo ! Donc, du coup, le score, ça en ressent ! 83 000 ! C'est pas dégueulasse ! Même si on voit qu'au niveau d'Antutu, ça l'est ! Mais en même temps ! Bon, allez ! C'est pas mal ! 83 000 ! Ça permet d'avoir un téléphone qui est en-dessous des 100 000 ! Il y a deux ans, c'était bien ! On y fout ! De la mémoire, bien sûr ! Allez ! Au niveau de la mémoire ! 4 gigas de RAM ! Bon, les minimums syndicales ! Entrée de gamme, d'accord ! 64 gigas de ROM ! Pas mal ! Ça permet de mettre un petit peu ta vie dedans ! De la micro SD sur le côté pour pouvoir étendre la mémoire ! Ben, jusqu'à 128 gigas ! Ça, c'est bien ! Ça te laisse une petite marge de sécurité ! Si vraiment t'as besoin d'étendre la mémoire ! Mais déjà 64 gigas, c'est bien ! Allez ! Au niveau d'Android ! On est sur du Android 8.1 ! Bon, maintenant, tout le monde en met ! Android 9, faut quand même pas déconner ! Mais 8.1, c'est bien ! C'est stable ! On y trouve relativement ses petits ! Même si on sent que ça a été relooké par un... Par un mec un petit peu qui n'a pas bien compris comment... Bon, après, on va pas là pour critiquer ! D'accord ? Bon, c'est pas super joli ! C'est pas super fluide ! En même temps, c'est pas super incroyable ! Mais on y retrouve ses petits ! Il y a l'essentiel ! Il y a rien de plus ! Mais il y a rien de moins ! On a bien les services Google, Gmail... On a même la radio ! Alors, je peux dire qu'avec ça... Puis YouTube ! Tout n'importe ! Et au niveau des jeux ! Me diras-tu ? Ben, au niveau des jeux, on peut dire que GSG s'améliore ! Force de téléphone ! Bon, au niveau des jeux, c'est pas mal ! Bon, en même temps, notre écran est en HD- Donc, du coup, il va pas nous sortir une résolution plus que ça ! Donc, notre processeur, eh ben, il se libère ! Il est bien ! Il est propre ! Il se dit moche ! Bon, on me demande que de la HD ! J'envoie de la HD ! Donc, du coup, ben, c'est plutôt bien, en fait ! C'est fluide ! Ça s'accade pas ! On a un jeu qui est complet et tout ! Encore une fois, ça mériterait un peu plus de détails avec du Full HD ! Mais notre processeur a peut-être un peu plus de mal ! Donc, du coup, bon ben voilà ! Ça joue bien ! Ben, ça joue surtout avec la batterie de 3600 mAh ! Ben, je veux dire, avec ça, c'est quand même plutôt tranquille ! On y faute la connectivité ! Ah, au niveau de la connectivité, c'est un peu opaque en novembre ! Je te l'avais celle-là ! Bon, allez, c'est un peu opaque ! Allez, Bluetooth 4.0 ! Oui, apparemment, c'est marqué ! On a bien le NFC ! Oui, on l'a vu dessus ! Wifi sur les fiches produits, j'ai pas bien trouvé ! Oh, la BGN ! Je sais même pas qui s'intéresse, mais au moins tu le sauras ! Notre téléphone est bien GPS et GLONASS ! Au niveau du fixe, c'était pas dingo ! Encore une fois, 4-5 satellites au bout de 30 secondes ! On se dit quand même ! Non, c'était 9 secondes ! 9 secondes, 36 ! Bon, 9 secondes ! 10 secondes pour avoir tant de satellites ! Notre téléphone, on le rallume ! 2 secondes, 34 ! A peu près le même nombre de satellites, mais beaucoup plus rapidement ! Bon, voilà ! Ça fonctionnera ! C'est pas le plus précis et le plus fou qu'on ait vu ! Peut-être qu'il faut les laisser chauffer un petit peu ! Bon, après, peut-être que c'est une pré-version, et c'est une pré-série de téléphone, avec un écran jaune, et... Tu vois ce que je veux dire ? Bon, bah voilà ! Bon, avant d'attaquer le bilan, on va parler un petit peu du prix ! Et c'est là où... Ouuuh ! Ouuuh ! Fait le loup ! Bien évidemment ! Bon, le prix annoncé par GearBest ! 233 euros ! Ça pique un peu ! 250 euros ! C'est vraiment le côté waterproof, top case, machin et tout ! Bon ! Heureusement, on l'a trouvé en promo ! On vous mettra le lien d'inscription ! Sur AliExpress à 168 euros ! Bon ! 168 euros, tu commences à dire... Ouais ! On est en-dessous des 200 euros ! C'est pas mal ! Mais heureusement, parce qu'on est le 11-11 ! Et que PopTens a bien dit... Enfin, absolument qu'on en parle aujourd'hui ! Parce qu'il y a une promo ! Heureusement, le téléphone était vendu 220 dollars chez eux ! Il est en promo le 11-11 à 168 dollars ! Sur leur AliExpress ! Je vous mettrai le lien dans la description ! Et donc, du coup, vous pourrez le gratter pour la maudite somme de 146 euros ! Voilà ! C'est la promo du jour ! Donc, du coup, à 146 euros, soit moins de 150 euros, ça va ! À 240 euros, ça va pas ! On est d'accord ! Bon, le bilan ! Oui, forcément ! Alors, à 150 euros ! On va partir sur ce prix-là ! 150 euros, ça me paraît un prix qui est équitable ! 100 euros, t'as un téléphone qui est moyen, ça dépend et tout ! Là, t'as quand même le petit côté étanche ! Bon, le petit côté écran jaune HD, moins ! Mais bon, il fait des photos qui sont correctes ! Une batterie et tout ! Je sais pas si ce téléphone va trouver sa cible ! Mais bon, après, voilà ! 150 euros, ça me paraît un peu plus cohérent par rapport à la machine ! Et je pense que même que 99 euros, tu dirais, bon, je le prends ! Mais ça commence à faire un petit peu tendu ! Palais de notifications ! Une prise micro-USB ! Une bonne batterie, oui ! Mais un processeur un peu léger et tout ! Le téléphone est quand même plutôt bien spiqué ! Mais il y a quand même pas mal de choses qui sont un peu bizarres ! Tu vois, des choix qui ont été faits ! Qu'on te dit, bon, bah, il est beau ! Il a la coque ! Il a ça ! Mais il a pas ça ! Il a pas de LED ! Il a pas de truc ! Bon, c'est un mix un petit peu bizarre de la part de Poptel ! Est-ce qu'ils vont en vendre beaucoup ? Je ne sais pas ! Est-ce que vous allez l'acheter ? Je ne sais pas ! Est-ce que c'est un téléphone qui... Je sais pas ! Moi, je le trouve bizarre avec son écran HD jaune ! Comme ça, là ! Mais les photos sont pas dégueu ! Le processeur est bien ! La RAM, la ROM, c'est correct, ça suffit ! La batterie tiendra la route ! Il est IP68 résistant, machin et tout ! Bon, c'est pas mal ! Après, au-dessus de ça, de ça, de ça, de ça... Bon, bah, je trouve pas super dingo ! Mais après, ça, c'est toi qui verras, après, en fonction de ce que t'as besoin ! Bah voilà, ça s'est bien passé ! Allez, comme toujours, tu peux me soutenir et m'encrocher avec le 3R, le R de Cher, en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, un petit bouton en bas, tu peux la partager, c'est facile ! Tu peux me mettre un commentaire en dessous de ces vidéos pour dire ce que tu penses de ce téléphone-là ! Alors, c'est vrai qu'on sort du Dougie S80, qui était un téléphone atomique ! Avec tout dedans, je t'invite à aller voir la vidéo ! C'est un peu compliqué ! Là, est-ce que celui-là, on se dit, non, 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 il est quand même bien moins cher, bien moins spiqué, donc forcément, on n'a rien sans rien ! Mets-moi en commentaire ! Moi, non, personnellement, non merci ! Mais je sais qu'il y a des gens que ça va intéresser le petit côté baroudeur, 150€ aussi, c'est sûr pareil ! Il faut raison garder ! Si t'as aimé cette vidéo, tu mets bien évidemment un pouce en l'air ! Si t'as pas aimé la vidéo, tu mets bien évidemment un pouce en bas ! Ça me paraît tellement évident ! Si tu veux soutenir l'aventure et nous aider à rester indépendants et surtout intransigeants, et bah tu peux aller nous payer un café sur Utip, en bas, tu vois, un petit café comme ça, ça fait toujours plaisir ! Et tu peux également... Le café, c'est sur Tipeee ! Et sur Utip, tu peux regarder une vidéo, tu peux regarder 3 par jour, ça nous rapporte un petit peu, ça permet de monter un cheptel et de se dire, voilà, on est financé non pas par les marques, mais on est financé par vous ! Ça te coûte rien, tu regardes 30 secondes de vidéo, on t'oblige pas à la regarder dans la vidéo, mais si tu veux la regarder après, et bah ça nous fait plaisir ! Et là, ça nous rapporte à tous les coups ! Donc pas d'autres trucs où ils te payent, après ils te démonétisent, là au moins on est plutôt peinards ! Voilà ! Ça sera tout pour aujourd'hui ! Moi je te donne rendez-vous du coup lundi sur, bah, GLG Vidéo pareil ! Ma chaîne principale GLG Review, j'ai un strike qui durait qu'un jour, qui doit se finir lundi, donc j'espère que c'est en temps réel ! Mardi ou mercredi, on reprendra les reviews sur GLG Review, on continuera les vidéos sur GLG Vidéo, j'ai un milliard de trucs à vous présenter, des trucs génial ! Vraiment, des trucs que vous n'avez jamais vu, notamment les cases de paintball, mode Star Wars et tout comme ça, des tours de PC, des... Pfff, il y a un milliard de choses, donc n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule, tu vois dans la description également, il y a les 3 chaînes ! Il y a GLG Review, 100 000 abonnés, mais bon, c'est tapé un strike ! GLG Vidéo, une vidéo par jour, soit 50 vidéos par mois, c'est quand même plutôt pas mal ! Et double test d'AGLG qui est ma chaîne vlog, et j'ai reçu des trucs pour la moto, machin et tout, voilà ! Allez, moi je vous souhaite une bonne journée, je donne rendez-vous lundi forcément, et puis lundi soir pour la quotidienne, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, nananana, il doit y avoir une chanson comme ça ! Paix et prospérité, bonne journée !